Le congrès de l'opposition républicaine et patriotique corps Déclaration A l'orée des élections générales de 2023, le landerneau politique gabonais bouillonne d'idées et de stratégies. Beaucoup font appel à un forum économique et social, à la tenue d'un nouveau dialogue politique, à la création de plateformes politiques, et d'autres sont encore à demander la vacance du pouvoir. Unique antidote, selon eux, de sortir le pays de l'ornière, se livrant au passage à des critiques stériles, sans y apporter de solutions alternatives. Il est vrai que notre pays, le Gabon, est empêtré dans une crise économique, sociale et sanitaire jamais égalée dans son histoire. De manière subliminale, une certaine frange de l'opposition en sont encore et toujours à demander à Hué et à Dia la vacance du pouvoir, entretenant l'illusion d'une prise de pouvoir certaine, une simple vue de l'esprit et de la poudre aux yeux. Un discours d'autoflagellation, stratégie ubuesque, histoire de sac-bouté à l'idée de haute-toie, pour que je m'y mette. Mais par quel miracle va-t-elle accéder au trône ? Ça va se passer comment ? Pour le corps, ce disque est marqué d'un sillon, et donc biffé. Comprendre qui pourra. De quelles vacances du pouvoir s'agit-il, puisque la République est gérée et fonctionne avec des institutions fortes et stables ? Une telle posture relève de l'irésie politique, pur enfumage et ensorcellement. Et leur écosystème politique repose désormais sur la culture de la division, de la haine, de l'entortillement et de l'esbrouf. Jusqu'à peu du contraire, le Gabon a un président de la République, un chef de l'État, qui s'appelle Ali Bongo Ongdimba. Le reste relève de l'histoire ancienne, puisque, quoi qu'il en soit, l'heure est au rassemblement, nous sommes condamnés à bâtir ensemble notre pays. L'ennemi du Gabon n'est pas le Gabonais, mais plutôt le sous-développement, le mal-être, la division et la mauvaise gouvernance. Le Gabon est le Gabon. Son identité, son ADN, ne ressemblent à celui d'aucun autre pays, et en cela, sur toutes ses formes. Comprendre qui pourra. Il y a donc lieu de prendre de la hauteur par rapport à cette crise multisectorielle. Pour le corps, il nous appartient de poser les jalons afin d'indiquer cette fracture sociale qui s'aggrave chaque jour davantage, et d'avoir une feuille de route dont la première des conditions reste de ne jamais perdre de vue l'identité, la cohésion nationale, la paix et la concorde, et d'avoir des idées claires, disons-le clairement, de vivre désormais avec la pandémie du coronavirus qui empoisonne nos vies. En la circonstance, avec 64 décès sur 9 571 qu'a déclaré positif au 1er janvier 2021, le Gabon, sans être le plus mal outil de toute l'Afrique, sort la tête de l'eau et s'en sort à bon compte. Il y a donc lieu d'apprendre à vivre désormais avec le coronavirus, comme cela se passe déjà pour le paludisme, et d'entrevoir la levée de l'état d'urgence sanitaire qui plombe l'économie de notre pays et la qualité de nos vies. Il s'agira de trouver des éléments cruciaux qui induisent le mal-être qui nous en sert. C'est un pari osé, mais ce sont là les seules manières qui vaillent. Il est donc question d'agir juste et fort par des choix stratégiques afin de redonner espoir au peuple. Cela étant, l'opposition calme est un gros effort que les gouvernements font dans le pilotage à vie. Soyons réalistes, dans un pays où tout semble prioritaire et vital, c'est ici l'occasion de relever ensemble les défis du sous-développement en redéfinissant clairement quelles sont les réelles priorités à telle enseigne que, par exemple, si le gouvernement décide cette année de se consacrer à la route et au logement à hauteur de 60% du budget d'investissement, les autres secteurs tout aussi vitaux comme la santé et l'éducation devront accepter de serrer la ceinture et de gérer avec parcimonie les budgets qui leur seront affectés entre-temps. Étant entendu que le Gabon n'est pas en déclin, encore moins au bord du gouffre, mais plutôt dans une forme de pessimisme rampant qui est lieu d'enrayer à travers un compromis républicain, pour le corps, nous oblige d'avoir toujours et toujours une conscience aiguë du Gabon et de ses enjeux et de son avenir pour que vaille un Gabon fort, prospère, de partage, gage, de paix et de progrès social. Fort de ce qui précède, nous serions tous catastrophistes si nous laissons le bateau Gabon aller à volo. aussi est-il grand temps d'oeuvrer à l'unisson et de rassembler sans oublier la boussole et la carte. C'est notre intime conviction. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada